... Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la semaine dédiée au message angélique. C'est une vidéo que j'adore faire parce qu'elle est tout en douceur. Il y a une énergie particulière qui se dégage de ce moment que je partage avec vous où on se connecte avec le monde angélique et on reçoit un peu les messages de nos anges, de nos guides et de nos saints. Donc pour cette semaine, comme on fait toutes les semaines, on se concentre, on invite nos anges à venir et on leur donne la permission aussi d'approcher et on accueille leurs messages. Alors, la carte pour cette semaine, c'est la carte de la purification. La première chose qui me vient à l'esprit quand je me concentre sur cette carte, c'est qu'il y a un besoin d'évacuer. C'est un peu la continuité du message de la semaine dernière où on avait parlé de la nature, de s'évader, de se désintoxifier, de se débarrasser un peu de ce qui ne sert plus. Et là, c'est encore une continuité, c'est encore une invitation à purifier. Une purification n'est pas que corporelle. Ça, les anges me l'ont expliqué maintes fois et plein de personnes qui ont pu avoir des tirages avec moi savent ce message-là. C'est que quand on se purifie, ce n'est pas que le corps. Se purifier le corps, c'est très bien, mais il faut aussi se purifier et aussi purifier notre environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si on a un blocage au niveau de nos affaires, si on est dans le monde du travail, qu'on a une entreprise, par exemple, une petite boutique et qu'on n'arrive pas à joindre les deux goûts et qu'on sait qu'il y a des énergies qui ne sont pas très saines et que l'on veut purifier tout ça, se purifier soi-même, c'est très bien, mais il faut aussi purifier ce qui va représenter cette entreprise. Donc, si on peut bénir le bâtiment, si on peut purifier le bâtiment, les locaux, c'est très bien, d'accord ? Ça rajoute un petit plus. Et si on peut aussi, par exemple, si on a des blocages d'argent, on peut aussi purifier la caisse, l'endroit où on encaisse l'argent, l'endroit où on place l'argent, d'accord ? Si, par exemple, on a des difficultés à faire partir certains produits parce que les gens ne sont pas intéressés, on peut aussi purifier cette étagère où sont exposés ces produits. Ça donnera encore un petit plus. Donc, cette semaine, votre devoir de la semaine, votre leçon de la semaine, on va dire, c'est que regardez quel blocage vous avez. D'accord ? Par exemple, si vous avez un blocage au niveau sentimental, d'accord ? On va se purifier nous, mais aussi on va purifier ce qui représente notre couple. Par exemple, on va purifier notre chambre à coucher parce que c'est l'endroit qui représente l'intimité. D'accord ? Si on a des problèmes de finances, qu'on n'arrive pas à payer les dettes, qu'on n'arrive pas à subvenir à nos besoins, on va bénir, on va purifier la cuisine parce que c'est l'endroit où on va faire à manger. C'est un peu le point d'abondance de la maison. D'accord ? Donc, purifier, ajouter certaines petites choses pour que l'énergie puisse circuler, c'est aussi très bien. D'accord ? Donc, voyez autour de vous qu'est-ce qui pourrait bloquer et purifier l'endroit qui est relié, bien sûr, à cette situation. Si c'est familial, par exemple, ça concerne les frères et les sœurs. Si vous avez un endroit ou un petit meuble où vous mettez des photos de famille, purifiez cet endroit, tout le monde aura une bénédiction spéciale. D'accord ? Donc, je vous laisse pour cette semaine à, comment dire, à nettoyer, purifier un peu votre environnement et vous me direz si cela a changé quelque chose pour vous. Et je sais que pour beaucoup de personnes à qui on a eu ce message similaire, ils ont actuellement vécu des transformations importantes, des transformations bénéfiques et c'était pour la plus grande joie. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel message angélique.